et bien le bonjour bien le bonsoir on est dimanche 24 mars un petit truc que j'avais oublié de vous montrer j'ai acheté une petite plaque comme ça alors c'est une petite plaque chauffante de 500 boîtes et je la branche sur la hall power ça consomme à peu près entre 15 et 20% quand même pour faire un café quoi mais bon plutôt que tartiner du gaz vu qu'il fait beau profiter de la lumière du soleil c'est gratuit et comme ça tous les matins quand je bois mon petit café je penserai à Régis je l'ai branché sur la hall power voilà ouais ça consomme à peu près ouais parce qu'il est bien c'est que bon bon ça s'éteint là tu vois et tac elle s'est éteinte quand elle arrive à une certaine température hop elle coupe et elle consomme zéro quoi après elle se remet en route elle s'éteint il y a le thermostat quoi on règle la température qu'on veut et tout et ouais à peu près entre 15 et 17% je crois pour faire un café quoi voilà petit café grâce au soleil c'est bien non allez en tout cas bon dimanche comme d'hab vidéo à 17 heures et puis la tête au réveil la coupe c'est la coupe ah oui c'est comme ça bon aujourd'hui encore grand soleil on va faire le petit café on va se mettre dehors tranquille le pepper allez en dimanche et rendez vous 17 heures bon bah chris je te réponds je suis désolé j'avais complètement zappé je te réponds comme ça début de la vidéo alors on est dimanche toujours mais à mon pote philippe qui est passé le proctor je fais les bisous passez me voir et puis voilà je viens de voir ton commentaire alors pour l'histoire de la base bon entre guillemets moi j'ai toujours mon chez moi déjà j'ai toujours le terrain ce qui fait entre guillemets deux bases tu vois si on devait prendre un appart aujourd'hui une maison quoi ben c'est sûr que c'est un budget quand même tu vois alors ça nous plairait tu vois pour trois mois quatre mois mais après plus moi pas vraiment voici là peut-être elle aimerait bien un truc qu'on peut aller se poser de temps en temps et tout mais effectivement après ce qui pose problème c'est le budget parce que si tu ajoutes à ça un loyer des gens les factures patati patata plus après voyager le gazois l'anine non c'est compliqué franchement ce serait compliqué j'espère je réponds plus ou moins à ta question après je pense qu'au début peut-être c'est mieux d'avoir regarder un truc et puis déjà d'essayer voir ça plaît ou pas tu vois peut-être pas de plaire tu vois mais après garder les deux juste à beaucoup de pognon peut-être non c'est compliqué franchement je pense que si tu rentres leurs 3000 balles par mois oui sinon c'est compliqué ou alors il faut vraiment pas rouler tu vois comme là en ce moment on roule pas ben ouais on met pas beaucoup de gasoil là oui tu vois quand on roule il y a quand même un budget de gasoil faut pas l'oublier quoi voilà mais moi pas vraiment moi aussi là les meurs bien se poser un peu voilà mais c'est l'histoire budget aussi voilà dans tous les mois j'avais 3000 balles qui rentrent ouais payer 500 balles de loyer quelque part dans le vide même au pire tu vois mais c'est pas le cas malheureusement c'est pas le cas et puis c'est pas youtube qui va me permettre de payer même ne serait ce que à loyer tu vois ça rapporte même pas 500 balles dans l'année ce qui fait que voilà d'ailleurs ils sont où les 1352 abonnés maintenant je gagne quand même des abonnés mais pas de vues quoi en tout cas voilà j'espère que je t'ai répondu plus ou moins tu vois mais voilà allez je te fais les bisous en tout cas et et ben bien le bonjour bien le bonsoir on est lundi 25 et on se fait le petit café solaire voilà petit café solaire bon tiens je viens de regarder un peu les comme il n'a pas beaucoup qui regardent jusqu'à la fin il y en a quelques-uns bravo franchement pour ceux qui ont regardé jusqu'au bout bravo il n'a pas beaucoup beaucoup de gens qui mettent un petit commentaire salut ça va merci c'est bien super et tout mais regarde pas tout c'est pas bien ça attention je vais contrôler les cahiers à la sortie ah là là c'est comme ça bon c'est pas grave en tout cas petit café solaire tranquille et puis après on verra bien bisous bon les lundi choix bon il y a la pluie j'allais tout à l'heure il est tombé quelques petites gouttes là aussi puis bon cette mise en morce de la flotte demain aussi comme quoi dans le sud aussi il pleut des fois par contre putain avec la poussière je suis sorti acheter une baguette là putain j'avais une doudoune ça dirait que j'ai été dans la bout tu vois des petites gouttes d'eau là putain ça fait plein de marques de malade quoi c'est bon voilà et il pleut aussi dans le sud et puis il y a plein de camions qui sont arrivés c'est un truc de malade là derrière il y en a encore un autre derrière là gros on verra pas il y a plein de camping-cars camions d'un coup c'est lundax voilà monsieur master il est revenu là mais bon voilà quoi on écoute un peu de musique on regarde une petite vidéo on s'occupe comme on peut quoi on attend ce soir c'est poulet au curry j'ai déjà fait tout la petite sauce et tout j'ai fait mariner le poulet là curry romarin vers de provence thym j'ai mis un peu de tout quoi de l'huile du poivre tout ça c'est en train de mariner tranquillement puis après on va faire frire un peu d'oignon un peu d'ail et puis patch et allez et bon appétit bien sûr non si j'y pense je m'entourais quoi voilà voilà bon ben à plus tard ce soir poulet au curry alors il y a du poulet il y a des oignons il y a de l'oeil et puis après du curry bien sûr du romarin du thym du curcumin il y a je sais plus toute une ribambelle de trucs il y a du poivre et romarin herbe de provence et puis huile d'olive puis on fait mijoter tout ça puis on fait un petit peu de crème et bon appétit bien sûr et bien le bonjour bien le bon soir mardi 26 bon c'est un peu plus grillé il annonce des gros orages alors on verra bien mais la compagnie qui est arrivé tac tac ici une petite dame là et puis voilà quoi un autre camping car là bas bon il ya un petit peu de monde mais c'est grisou aujourd'hui grisou grisou je me suis mis à filmer il y a les ciganes là bas qui volent les deux me sont passés au dessus de la tête j'ai pas eu le temps de sortir le téléphone puis maintenant elle sera de l'oeil quoi c'est des fois je les revois je voulais faire aujourd'hui c'est gaïzo 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 1 finalement il va flotter toute la journée toute la nuit les gros orages on verra bien façon faire avec allez les bisous en petit bricolage du jour comme vous rappelez j'avais ce petit pwm plutôt qui permettait avec mon petit panneau de 60 watts de charger la grosse batterie bon maintenant vu que j'ai les deux panneaux puis le vitron bon j'ai quand même laissé brancher la batterie dessus parce que j'ai des trucs qui sont branchés genre en plaid machin et puis j'ai les prises usb que j'utilise ce qui fait que j'ai laissé quand même la batterie mais j'ai raccordé le panneau alors j'ai acheté des mc4 tac tac plus moins quoi jusqu'à la haute pour eux alors il faut acheter le câble câble anderson je vous mettrai les liens dans la description ça intéresse quelqu'un pour acheter le câble et puis normalement ça permet de recharger la batterie au power voilà bon aujourd'hui il pleut recharge 0 voilà là on a zéro bon on verra demain aujourd'hui de toute façon il va flotter toute la journée je vais éteindre la frontale parce qu'il fait noir il n'y a pas de lumière aujourd'hui c'est vraiment tout noir tout noir tout noir allumé la coupe au réveil ça pousse ça pousse ça commence à devenir bon voilà j'espère que comme ça vu que maintenant j'ai la petite plaque vous avez montré comme ça plaque chauffante 500 watts vers le café le thé petit omelette des eaux plats des conneries ça passe après pour faire des pâtes quoi je suis pas sûr j'essayerai quand même de voir parce que le plateau il est assez petit après les plateaux plus grands c'était 1000 watts là ça aurait pompé trop là ça 100 watts c'est bien pour le café le thé faire un petit oeuf des petits oeufs la petite omelette des conneries ça marche quoi eh ben j'espère maintenant que ça va charger quand même un petit peu comme ça j'ai pas besoin de me casser la tête à mettre le petit panneau des clients quoi même si des fois je le mettrais quand même on verra suivant comment ça charge voilà la bombe a aujourd'hui 0 0 quoi ça charge rien du tout mais on verra par contre les moustiques ils sont déjà là d'ailleurs j'avais acheté j'avais racheté parce que j'en avais une dans le temps déjà une lampe comme ça c'est lampe et anti moustiques bon ça sert à rien franchement ça fait plusieurs jours je vais faire un retour à ma zone d'ailleurs l'hôtel marchait bien mais celle là franchement elle attire pas du tout les sticks mou il n'a pas un seul dedans qui la nuit je me suis fait becter j'ai essayé avec ça mais franchement il n'a pas un seul alors s'allume bleu voilà bon c'est pas mal comme blanc au pire un saluement bleu comme ça mais bon franchement que dalle après en rolande c'est pas mal parce que c'est une lumière assez chaude quoi trois trois positions bord des lampes j'en ai plein ce qui fait que je vais la renvoyer de faire un retour à ma zone ça serait dans le lieu d'en prendre un autre pour essayer comme ce que les moustiques c'est qu'à ce couille après je mets de la citronnée ou des petites bougies à la citronnée j'aimerais bien un système un peu comme ça qui me les crame quoi au pire même un truc en 220 je m'en fous maintenant j'ai la all power voilà merci régis encore voilà bon on verra bien si ça charge ou pas en tout cas pour l'instant c'est zéro voilà c'est normal vu le temps qu'il fait oui il flotte vous devez entendre l'appui voilà aujourd'hui je pense qu'à mon avis ça rentrera rien du tout je vais regarder d'ailleurs avec les autres panneaux pour voir vite fait ce que les autres ils rentrent quelque chose je me connecte ce que j'ai l'application avec le victor en énergie à l'autre il rentre 2 watts quoi voilà ça rentre 2 watts sur les deux panneaux les deux gros panneaux là qui doivent faire 150 200 watts il ya deux watts qui rentrent puis là sur mon petit panneau 60 watts 20 0 voilà bon on verra bien allez en tout cas les bisous et puis je vous tiens au juge bon bien le bonjour bien le bon soeur mercredi 27 mars le soleil est de retour dans cette nuit ça a flotté ça fait des flaques partout ça va bien tomber cette nuit mais là le soleil est revenu plein soleil bon mon petit truc que j'ai fait hier je sais pas ça va pas fonctionner alors j'ai remis le panneau là donc je regarde ce que c'est je sais pas parce que c'est mon petit panneau 60 watts qui est pas assez costaud pour recharger la all power c'est pas où j'ai mal fait les branchements dans ça du tout en tout cas il ya du soleil et ça charge que dalle vu que j'ai pas de testeurs pour voir s'il ya du jus qui passe j'ai pas trop comment faire mais bon voilà quoi on a remis le petit panneau qui m'avait filé régis 100 watts et ça charge tranquillement j'ai mis ça à 11 heures il est midi il est resté 2% ce matin j'ai refait le café et encore avec le solaire avec le power puis resté 2% j'ai attendu que le soleil il arrive et puis ça chargeait pas avec le 60 watts alors j'ai remis celui-là on va voir quand même temps ça met à charger voilà allez les bisous problème c'est que voilà si tu te barres faut l'enlever quoi ça va vite à voler juste à débrancher le fil rouge juste à débrancher là et puis hasta la vista baby alors voilà quoi bon allez bonne journée à tout le monde et puis à plus tard bon après il est passé là mais bon on n'a pas gagné grand chose de 2% on est passé à 47 il est 17h22 ça fait 6 heures et des boulettes moyen moyen bon on verra plus tard pour les trucs là je vais regarder aller à plus tard bon pour changer petit coucher de soleil quoi j'ai commencé à vous casser les couilles avec saint chamois saint chamois sachant 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 voilà petit coucher de soleil y'a un petit vent avec le soleil ça va mais bien voilà tranquille le chant c'est magnifique de la route voit le pont de l'horloge on de l'horloge elle prend de l'horloge la fait à les habitations proglodytes comme dirait les québécois je suis tombé en amour tombé en amour bon le bonjour belle bonsoir brend haîn à un danger si là brancher je m'étais trompé dans les cosses il ya un petit ingrinde la grande c'est le plus petit c'est le moins voilà c'est mon petit panneau 60 watts voilà ça recharge à 37 39 40 voilà c'est bien du soleil ça charge voilà tout doucement au moins bon ce matin il n'est pas de soleil quoi au moins dès que le matin le soleil soleil dans le moment ça va charger bon ben là comme vous voyez 19% ce matin je me suis servi pour faire le café comme d'hab et puis maintenant on est chargé tranquillement et puis on va voir ce que ça donne voilà les bisous bon bien le bonjour bien le bon soir on est jeudi 28 mars grand soleil bon ce matin c'était gris comme je viens de dire dans la petite vidéo là je vous montrais l'écran de la hall power mais là après midi c'est beau soleil tranquille tranquille voilà on va voir j'ai des petits trucs à faire aujourd'hui normalement en pété de piscine on va voir et puis quelques courses voilà allez on va faire un peu bronzette pour l'instant bronze un peu et puis après on verra allez des bisous bon la flotte qui est tombée ça a débordé ça a débordé ça a débordé non il n'y a pas d'eau là là il n'y a pas d'eau dans tout là voilà ça a remonté hein le soleil est en train de se coucher il y a un beau coucher de soleil quand même on prend le poteau sans grillage on prend le poteau sans grillage bouccher de soleil là oh bien le bonjour bien le bon soir vendredi 29 on a changé d'endroit on est revenu au point de départ on tourne un petit peu mais toujours dans le bled aujourd'hui c'est tout grisou putain là où le power ça ne charge pas beaucoup voilà les autres panneaux là de régis ça charge bien mais là où le power avec le petit 60 watts là c'est un peu de juste hein voilà on fait avec tranquillement on va aller boire un petit café puis après il faut que j'aille poser un chèque à la banque et puis voilà et puis après on verra bien voilà j'ai déjà fait ma petite baisselle machin machin et tout j'ai déjà fait la tendance comme on dit hein bon allez mes bisous et puis à plus tard oh spécialiste de l'automobile alors je pense que c'est une Volvo mais franchement j'en sais rien du tout quel modèle c'est elle est belle hein quelqu'un ici c'est pas comme modèle on a de la gueule hein franchement très marrant quoi le mec il a mis la barre dedans pour bloquer le volant là c'est vraiment bien hein c'est pas le vent ça va vous casser le jour et ça va bien c'est vraiment ce pays ça mais joli quoi voilà ce qu'il sait c'est quoi bon je pense que c'est une Volvo moi mais le modèle je ne sais pas du tout allez à plus tard il y a deux belles statues là en métal vous avez pas filmé tu vois je vais vous montrer voilà hop des poubelles là nous on est garés là bas une petite stade de basket très couper à du skateboard et compagnie ça c'est un truc sportif j'aurais aimé trouver une prise 220 pour le brancher la hot power la recharger la fin en 220 mais tu en es pas une allez plus tard il va me faire une petite pochette pour mettre sur ma chaise pour mettre mon téléphone parce que la S23 il est trop gros il rentre plus dans le trou là j'en étais là il rentre plus alors elle va me créer une petite pochette vous voyez la concentration hein machine à coudre c'est ingerre ça fait un moment que j'ai pas de plaisir il y a plein d'attrapes frêves là si vous voulez des attrapes frêves contactez là hein sur son compte instagram ou assidabli ou sa chaîne youtube le lien est dans la description d'ailleurs contactez là si vous voulez un attrapes frêves il y en a plein 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 si vous avez de la couture à faire des ourlets ou je sais pas quoi passez nous voir quoi voilà allez 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 il est cool il est pas mal hein il pourrait être bien celui-là bon sur le côté je sais pas il est tout rouillé bizarrement quoi et ça serait la bonne taille ni trop grand ni trop petit impeccable pour faire un camion aménagé ça je suis là bon c'est une ancienne chapelle voilà voilà et maintenant c'est l'office du tourisme il y a une petite expo photo peinture bon petite fée on va regarder tranquillement il y a un beau comptoir là et bon il y a des photos il y a des peintures Il y a des jolies fauteuils dans le tableau. C'est comme l'Euchariste. On est en France B. ... Bon, bien le bonjour, bien le bonsoir. On est samedi 30 mars. Alors on a fait un petit tour au marché. On n'a rien acheté aujourd'hui. On avait tout ce qu'il fallait. On avait juste mangé un bout de pizza, un petit coup. Alors c'est quelqu'un qui peut me dire ce que c'est cette voiture. Je rigole. C'est marrant. Bon, il devait flotter, il devait faire pas beau. Puis finalement, il y a un grand soleil. Voilà. On fait le petit tour pour des... Là, il y a les maisons. Dans les trous, là, il y a des baraques. C'est marrant. On aurait bien voulu visiter, mais c'est pas possible. C'est dommage. Ils ont des belles terrasses et tout, là. Ben bon, tant pis. Allez, on fait le petit tour. Eh bien, bien le bonjour, bien le bonsoir. Bon, petite vidéo vite fait pour vous dire que je vais faire les lives sur la chaîne YouTube Eric V. Je vous mets ça dans la description en dessous. Sinon, vous tapez sur YouTube Eric V. Et dans la description juste en dessous, vous tapez sur le plus, je crois. Et puis là, vous aurez le lien de la chaîne YouTube Eric V. Abonnez-vous si vous voulez. Et les lives, je les ferai là-bas. Voilà. Je vais m'occuper de faire des lives sur Eric V. Et puis là, il est 17h04. Je vais mettre cette petite vidéo-là vite fait en ligne. Et après, je lance un live sur Eric V. Voilà. On va blablater un petit peu. Je préférais qu'on parle plutôt de van life, entre guillemets, nomaderie et tout. Mais bon, s'il y a des questions sur les téléphones, tout ça, j'essaierai d'y répondre. Parce que je ne m'occupe plus trop de tout ça. Voilà. Après, je vais refaire sûrement des vidéos sur Eric V aussi. Des petits retours sur les produits que j'ai testés dernièrement. J'ai la petite GoPro aussi que je vais faire. La GoPro Hero 9. Je vais faire une petite vidéo vite fait test, quoi. Et puis après, je vais m'amuser à faire des produits Action. Parce que j'ai plein de conneries de chez Action. Des lampes, des bordels, des trucs. Je vais m'amuser à faire quelques vidéos comme ça, de produits Action que j'ai depuis un moment. Ça, je peux vous faire un vrai retour, vous dire c'est bien, c'est de la merde et tout, etc. Voilà. Bon, j'ai assez parlé déjà pour, juste pour vous dire. Tous les lives. Pec roulette, hein. Voilà. Ou Eric V, peu importe. Seront sur la chaîne YouTube Eric V. Le lien, il est juste en dessous. Cliquez. Abonnez-vous si vous voulez. Et venez me rejoindre dans un petit quart d'heure. On va dire pour 17h20 sur Eric V sur YouTube. A plus tard. Regardez dans la description aussi. Il y a TikTok et tout ça. Parce que je suis un peu sur TikTok aussi. Instagram. Voilà. Regardez dans la description. Il y a tous les liens. Faites votre choix. Et puis, voilà. On y fait comme ça. Allez, à tout à l'heure. Bisous, bisous. A tout à l'heure pour ceux qui viennent. Et puis, je suis en deuxième en pleine, من travailler que plein de mutants me Gillies et tout ça. Et puis, de suite, vous allez nous chargerondre après Hugues. Un pire, ultra